Lundi, la roupie indienne a chuté à son plus bas sur deux ans en reculant de 32 paisa pour s'établir à 66,52 contre le dollar américain. Mon invité aujourd'hui est Sumed Deorokar de la BBVA. Il nous entretiendra sur le récent effondrement des marchés. Sumed, certains comparent la situation actuelle à un bain de sang car les ventes massives se poursuivent toujours et sont loin d'être terminées. Ce marché reste-t-il trop risqué pour les investisseurs ? Prévoyez-vous des changements quelconques pour la paire de la roupie dans les quatre prochaines semaines ? Nous croyons que les changements sont peu probables. A notre avis, la volatilité se fera ressentir dans toutes les classes d'actifs des marchés émergents. Ainsi, la situation de ces marchés et leur monnaie sera assez difficile. L'Inde a un bon excédent du compte courant. Le pays n'est pas tellement exposé au changement des prix des matières premières et par conséquent, sur le long terme, il est moins vulnérable que les autres marchés émergents. Vu la dépendance de l'Inde des exportations, certains analystes estiment que le pays pourrait essayer d'affaiblir la roupie en phase avec la dévaluation du yuan chinois pour maintenir un bon niveau de compétitivité par rapport aux exportations des produits chinois bon marché. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Je crois que vous avez raison. La dévaluation de la roupie indienne va certainement aider l'économie, mais si l'on considère le contexte donné, il faut tout faire pour éviter des fuites agressives de capitaux. Il faut dire que les fuites de capitaux sont loin d'être terminées. La tendance se poursuit toujours. La plupart des économies émergentes, y compris l'Inde, cherchent à accumuler des réserves plutôt qu'à intervenir délibérément sur le marché et d'évaluer leurs devises. Le mouvement du dollar est assez intéressant en ce moment, et les acteurs du marché cherchent à comprendre quand la Fed va être prête à relever les taux. Vos prévisions pour 12 mois se situent à 62,50. Quels développements économiques sont susceptibles d'amener la paire de la roupie à ce niveau ? Tablez-vous sur la hausse des taux en septembre ? A moyen et long terme, la banque de réserve va maintenir la roupie à des niveaux stables autour de 62,50. Nous sommes menés à croire que la situation actuelle va pousser la Fed à reconsidérer sa position. A l'heure actuelle, nous sommes inclinés à croire que la hausse se produira en décembre plutôt qu'en septembre. Pourtant, ça va être une décision assez difficile pour la Fed. Soumed, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Ducascopy TV pour plus de mises à jour sur les marchés financiers. A très vite !